Sénégal, diaspora, les régimes passent et la patrie demeure. Je ne voterai ni Maki, ni Sonko, encore moins Idriss Assek, Elage Issa Sale ou Tartampion. Le moment venu, je voterai Sénégal. Et pour ce faire, je compte bien me détacher, garder ma lucidité face aux jeux d'acteurs qui nous balottent comme il est de coutume, avec notre complicité guidée, soit par identification à une image de quelque nature que ce soit, que l'on achète, par pire égocentrisme, soit par intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Cette journée du 8 février me ramène à cette boulette communicationnelle du président de la République la veille du jour de l'an. Un chef d'État qui stratifie ses citoyens, estimant qu'il existe des justiciables et intouchables susceptibles de faire brûler le pays « Quand bien même il serait responsable de crimes ou de délits, est juste regrettable et bafou le principe de la séparation des pouvoirs. » Fort heureusement, un coup d'œil dans le rétroviseur renseigne que notre justice n'émet pas sur la même longueur d'onde. Moustachidine, Tiantakoun, Wadiste, Réumiste, Khalifiste et Karimiste en témoigne. Cuide alors de la main noire du prince dans les deux dernières affaires, à chacun sa religion. Pourquoi j'invite à la retenue et au détachement, à veiller aux intérêts supérieurs de la nation ? C'est simple. Je sens un parfum de l'enfant de grâce polluer les contours de l'affaire Suite Beauty. Ousmane Sonko est en politique. Et il le sait. Il l'a dit. Ceci est un mortal combat. Makissal le sait. Il tient là un bon bout. A-t-il ourdi le coup ? C'est l'intime conviction du chef de file de ceux qui se font appeler les patriotes. En attendant l'arbitrage de la justice, un dinosaure incontestable de la scène politique tranche de sa lecture éclairée, forte de plusieurs décennies de combats politiques. Sonko a manqué de prudence et a été piégé d'exit maître Abdoulaye Wad, qui semble nous renvoyer à la scène de crimes originels. Suite Beauty, comme pour dire que le leader de PASTEF aurait pu choisir les endroits qu'il fréquente, qu'il a donné le bâton pour se faire battre. Une occasion rêvée qu'il aurait offerte à son adversaire, comme s'il avait oublié qu'il est ridicule de commettre une bourde et de se positionner en victime pour crier au complot. C'est son assertion. Le Mortal Kombat trouve alors tout son sens, car même s'il s'agit d'un complot, et cela semble plausible dans son entendement et dans le déroulement de certains faits, les faits tels que relatés se rapprocheraient plus d'une instrumentalisation plutôt. Car il est évident que personne ne l'y ait conduit, comme il est clair qu'il ne peut pas avoir ignoré, enfin, j'espère pour lui, compte tenu de son niveau intellectuel, la face cachée de suite Beauty à la lecture de ses annonces sur les plateformes digitales. Donc, pour survivre à ce Mortal Kombat qu'il a déclaré, une seule arme lui garantirait une chance de survie. Emprunter à l'enfant de grâce sa fameuse théorie. Je cite « Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. » Mais seulement, un soutien de Ousmane Sonko prête la démarche à Macky Sall en l'accusant de vouloir ainsi noyer le débat sur le troisième mandat. Morale de l'histoire, nous sommes en politique, mais attention, Ousmane Sonko gagnerait à se situer entre les deux phrases de la célèbre citation selon laquelle « La cohérence, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. La congruence, c'est dire ce qu'il faut et faire ce qu'on veut. » Dans les deux cas, les Sénégalais, eux, se situeront le moment venu face à l'urne, puisque c'est l'objet qui, aujourd'hui, fait occulter la dignité humaine d'une jeune citoyenne précipitée dans l'opprobre, d'une part, et, d'autre part, plonge dans l'angoisse et ou l'arrivisme, le candidat à la présidentielle au point d'oublier de concentrer son énergie sur la nécessité de laver son honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada